Thank you Jesus, Hallelujah, King of Kings, Hallelujah, Thank you Jesus, Hallelujah, I'm Wimbledon God, an amazing God, didn't give up, when all lost, you're an awesome love. J'aime la suite, ils se sont retournés, ils ont dit, qui est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la tempête, je suis venu dire à quelqu'un, qu'il n'a pas encore connu. L'image, la vraie de nous-mêmes, sans concession, et l'avantage avec l'image qui nous renvoie, ce miroir de ta parole, c'est que cette image elle est vraie. Il nous appelle non seulement à prendre tes consciences, mais cette même parole pourvoi aussi. Enfin, que tout ce que cette image du monde est négative, puisse être échangé. Tu n'es pas comme un médecin qui des fois s'arrête au diagnostic et ne peut aller loin. Toi, tu proposes la panacée qu'il faut. Fais-le au travers de cette parole. C'est donc qu'il est écrit, il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors qu'on peut prendre nos places? Un grand merci à notre chorale, un grand merci à notre groupe d'adoration. Derrière ces quelques menus de prestations, des heures et des heures de répétition, des privations. Que Dieu vous les rende et qu'il se souvienne de vous. Alors nous lisons trois passages des Écritures. Je n'ai d'abord au chapitre 37. 3 à 4. 18 à 20. 23 à 28. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Il est pris en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Verset 18. Il les vire de loin. Et avant qu'il fût près d'eux. Il complotait de les faire mourir. Il soulignait bien de les faire mourir. Il sait dire l'un à l'autre. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Vous venez maintenant. Tuons-les. Et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée. Et nous verrons ce qui deviendra ses songes. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères. Il les dépouillait de sa tunique. Et la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il les prire et les jetter dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vire une caravan d'Ismaïlites venant de Galad. Leur chameau était chargé d'aromates. Des baumes, des myres qu'il transportait en Égypte. Alors Judas dit à ses frères. Qu'ils gagneront-nous à tuer notre frère et à cacher son sang. Venez, vendons-les aussi à l'Ismaïlites. Et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutent. Au passage, le machin Madianite. Il tirait et fut remonté Joseph hors de la citerne. Il est vendu pour 20 cycles d'argent aux Ismaïlites. Qui l'emmèneront en Égypte. Le second passage, c'est un deuxième livre d'Islamien, chapitre 11. C'est presque une rélecture. Verset 14 à 18. Et puis fin 2 à 27. Les lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Et il l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre. Placez Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous des loups afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Souvenez bien qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab en asségeant la ville. Plaçant Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple. Et parmi les serviteurs de David. Et Uri le Etien fut aussi tué. Joab envoyant un messager pour faire rapport à David et tout ce qui s'était passé dans les combats. Verset 22. Les messagers partis. Et à son arrivée, il fit rapport à David et tout ce que Joab lui avait ordonné. Les messagers dit à David. Ces gens ont eu sur nous de l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs. Et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille. Et cela sur tes serviteurs. Plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Etien est mort aussi. David dit aux messagers. Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vulgarusement la ville et renverse cela. Et toi, encourage-les. La femme d'Uri a appris que son mari était mort. Et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoie à chercher. Il a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme. Et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déclenche à l'éternel. Nous terminons avec le premier livre du roi. Au chapitre 21. Verset 7. Verset 16. Alors, Jezabel, sa femme, lui dit. Laisse bien toi maintenant qu'il exerce la souveraineté sur Israël. Lève-toi. Prends de la nourriture. Et que ton coeur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Nabot de Israël. Et elle écrivait au nom d'Akab des lettres qu'elle s'est là du sceau d'Akab. Et qu'elle envoyait aux anciens et aux magistrats. Ceux qui habitaient avec Nabot dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivait dans ses lettres. Publieu un jeune. Lassait Nabot à la tête du peuple. Et mettait en face de lui deux méchants hommes. Qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et tu as maudit les rois. Puis, menez-le dehors. Lapidez-le et qu'il meurt. Souvenez bien, lapidez-le et qu'il meurt. Les gens de la vie de Nabot. Les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville. Ajeux comme Chezabé leur avait fait dire. D'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyé. Ils publièrent un jeune. Et ils placèrent Nabot à la tête du peuple. Les deux méchants hommes Fairent se mettre En face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Nabot. Nabot a maudit Dieu et les rois. Puis, il est meneur hors de la ville. Il est lapideur et il mourut. Et ils envoyaient dire à Jezabel Nabot a été lapidé et il est mort. Lorsque Jezabel a appris que Nabot avait été lapidé et qu'il était mort. Et dit, ta cabre Lève-toi Prends possession de la vie de Nabot de Jizraël Celui qui avait refusé de te la céder pour de l'argent Car Nabot n'est plus en vie, il est mort. A cab entendant que Nabot était mort Se leva pour descendre à la ville de Nabot de Jizraël Enfin d'en prendre possession En ce jour partant de ces trois textes Nous allons parler sur le thème La méchanceté Une chose qui ne convient pas au sein Nous allons parler d'un mal majeur Un mal récurrent Un mal peut-être qui est Les visages, la déchéance De l'homme depuis les jardins d'Eden Ces mal on retrouve dans les mondes en général Nous les retrouvons dans ce monde des compétitions Où chacun veut réussir En utilisant n'importe quel moyen On les retrouve dans le monde des affaires Où les gens sont prêts à se faire des cronques en jambes Pourvu que je gagne ce marché On les retrouve dans les relations interpersonnelles On les retrouve en famille On les retrouve entre amis On les retrouve malheureusement en couple aussi On les retrouve en politique Quand il faut éliminer un adversaire On les retrouve malheureusement même dans l'église Et pire même dans les ministères Comme une gangrène, comme un cancer Ces mal gagnent de plus en plus du terrain Il semble comme si on ne peut pas l'arrêter Quels que soient les moyens que l'on utilise Et ces mal a fait Et continuent à faire encore des ravages inimaginables La méchanceté Et aujourd'hui nous allons introduire Et Dieu va nous inspirer Combien des dimanches nous allons rester dedans ? Dieu seul sait Et aujourd'hui nous allons faire notre introduction en trois points Premièrement nous allons essayer de définir C'est quoi la méchanceté ? Et deuxièmement nous verrons des principes attachés à la méchanceté Et selon que le temps va nous permettre Nous en verrons dix Et le troisième point nous terminera avec une conclusion Peut-on vaincre ce mal ? Peut-on vaincre la méchanceté ? Et les trois thèses que nous avons lus nous illustrent la méchanceté Des hommes qui sortent des mêmes parents Qui ont la même filiation Ils ont un problème parce que l'an est aimé plus qu'eux Premièrement ils se mettent à les haïr Mais la méchanceté est tellement forte dans leur coeur Qu'ils projettent Et les détruire Voici les faiseurs de songes qui arrivent Venez et tuons-les Et nous verrons ce que deviendront ces songes Je viens d'une famille de cinq enfants Ma grande soeur et puis mes trois jeunes frères Et de temps en temps on a eu nos petits problèmes Mais c'est difficile à croire que je peux penser que Rémi doit mourir Non vu ce que Dieu donnait ma fille il doit mourir Méchanceté Et non seulement qu'il diminue un peu la dose de la méchanceté Car au lieu de les tuer ils les vendent Mais ils sont tellement méchants qu'ils rentrent à la maison comme si rien n'était Ils vivent normalement Ils participent même au culte familial en élevant le même Méchanceté dans le coeur Le deuxième texte nous parle de la méchanceté De l'homme appelé homme selon le coeur de Dieu Il a fauté Il a mal agi Et pour cacher son mal Il estime que Uri le mari de Bathsheba est un témoin gênant Et il décide de l'éliminer physiquement Pauvre Uri Il est vrai vis-à-vis de quelqu'un qui ne l'est pas envers lui Son roi lui confie un courrier Il pense rendre service à son roi Mais il ne sait pas qu'il a affaire à un roi méchant Qui dans ce courrier il a écrit Placez-le au plus fort du combat Et qu'il meurt Je m'imagine comme un subalterne dans l'armée Il cherche audience auprès de Joab les grands généraux Et puis il arrive A vos ordres mon général J'ai un courrier important venant du roi Sans savoir Que ce courrier c'est sa condamnation à mort Lui il est vrai Mais il a affaire à quelqu'un de méchant Mais non seulement que ce méchant fait tuer Uri Quand on lui donne les rapports Il prend conscience que Joab doit avoir des cas de conscience Parce qu'il a participé à cet homicide Il renvoie un message Allez dire à Joab qu'il ne s'efface pas de la peine Joab n'ai pas ta conscience qui te dérange Comme si c'est un cancré-là qu'on a écrasé Comme si c'est une mouche à peine qu'on a touché Et il donne même une mission à celui qui l'a convidée Va encourager-les Dis-le qu'ils soient forts Troisième texte L'une des femmes les plus Abjecte, mauvaise de la Bible Jezabel Mauvaise comme jamais on ne peut l'être Femme, quel genre d'épouse vous êtes à côté de votre homme ? Que des hommes bons qui sont transformés en monstres à cause de vous Son mari veut obtenir une vigne Tout roi qu'il est, mais il respecte quand même les limites Quand Naboth lui refuse la vigne, il s'arrête Et pourtant il a l'impérium, il peut s'imposer Oh, il avait une femme méchante à ses côtés Tu vois, tu sers de devant ça Laisse-moi m'occuper de cette affaire La Bible dit qu'elle fit écrire une lettre Elle-même Elle a utilisé le son de son mari En disant, placez deux méchants hommes comme de faux témoins Et qu'il fasse dire que Naboth avait maudit Dieu et a maudit le roi Tout est faux, mais ça sort de sa bouche Voici le scénario Et finalement les choses se passent ainsi Naboth est tué gratuitement Après la méchanceté d'une femme Et les rapports sont donnés à cette femme Et elle va dire à cet homme Viens prendre possession Laissez qu'on t'avait refusé La méchanceté Qu'est-ce donc la méchanceté? Je prendrai deux directions pour la définir La première définition, elle est classique selon les dictionnaires Lélarousse Et la deuxième direction, c'est selon la parole de Dieu Les dictionnaires Lélarousse donnent deux définitions de la méchanceté La première définition C'est le caractère d'une personne portée au mal Et la pensée qui est cachée Qui aime faire le mal Deuxième définition C'est inclinaison consciente ou inconsciente Qui pousse un homme ou une femme A vouloir nuire à l'autre Consciente ou inconsciente A vouloir nuire à l'autre Et la pensée qui est cachée derrière ça Que cette nuisance peut être physique Tout comme elle peut être morale Mais deuxièmement La Bible nous montre trois termes Pour définir la méchanceté Il y a deux termes en hébreu Puis il y a un terme en grec Que je ne trouve pas nécessaire de donner ici Mais ces trois termes cachent Cinq idées de la méchanceté La première idée tirée de l'hébreu C'est penchant à faire du mal Force intérieure non contrôlée Qui pousse à poser des actes extérieurs Nuisant à d'autres C'est un penchant C'est quelque chose qui est dedans Qui nous conditionne Qui nous pousse à agir d'une certaine manière J'en parlais au premier culte J'ai grandi auprès d'une mère Qui aimait beaucoup les paraboles Les histoires Pour nous faire comprendre certaines vérités Un jour elle nous expliquait Les méchants en général Et puis les diables aussi comme méchants Quand la Bible dit Les voleurs ne viennent que pour égorger Détruire et dérober Alors montrer combien les diables Les méchants et ne peuvent faire que les mâles Et combien aussi les personnes méchantes Ne peuvent faire autre chose que les mâles Elle a dit un jour Il y avait un scorpion Qui était au rivage D'un cours d'eau Et puis il avait un poisson vogué Et les scorpions commençaient à pleurer Et les poissons compatissants S'étaient rapprochés du rivage Il a demandé pourquoi tu pleures Il dit j'ai un problème J'ai un rendez-vous important de l'autre côté Mais je ne sais pas nager Est-ce que tu peux m'aider Il dit je veux bien t'aider Mais je te connais des réputations Tu as ces deux crocs là Je sais comment tu t'en sers Je sais combien ont été Touchés par ces deux crocs Alors ce scorpion était quinoir Il lui a dit Il dit je te connais des réputations Il dit toi tu m'aides Comment je les ferais Il dit tu promets Il dit oui Allez monte sur mon dos Et puis ils ont commencé Arrivés juste au milieu du cours d'eau Étonnant Les poissons qui avaient Les scorpions qui avaient cessé De pleurer dès l'instant où on l'a pris C'est mis de nouveau à pleurer Les poissons n'arrient par eux Dis pourquoi tu pleures C'est scorpion qui nous le dit Si je te dis ce que je ressens Tu ne vas pas me croire Si je te dis ce dont j'ai envie Tu ne vas pas me croire Il demande quoi J'ai l'envie de te mordre Il dit mais pourtant tu m'as promis Mais c'est l'envie que j'ai Est-ce que tu vas le faire Dis que je peux me contenir Mais juste avant qu'ils arrivent De l'autre côté Il a fliqué C'est sa nature Il est programmé pour ça Les méchants le sont à l'intérieur Deuxième définition Toujours en hébreu La méchanceté définie Comme l'aptitude à faire du mal En action ou en parole Mais en commençant par des intentions C'est vrai après Après il y a des paroles Après il y a des actes Mais tout part Du bureau d'études Troisième définition Toujours tirée de l'hébreu Caractère de quelqu'un Qui cause Et qui aime causer du mal Et la pensée Que la personne vit de ça Les mâles C'est son moteur Il ne se sent bien Et elle ne se sent bien Quand elle a fait ça Il est où il est dans son élément Quand il est où elle est méchante Quatrième définition Tirée maintenant du terme grec Pouvoir de l'esprit Aux dispositions d'esprit A faire le mal Par des voies insidieuses Cinquième définition Tirée du grec Habileté à faire le mal C'est-à-dire faire le mal En y associant la finesse On est fin Raffiné Dans le mal On utilise la ruse La fourberie A faire le mal L'intelligence au service du mal L'intelligence au service de la méchanceté Quelques principes En rapport avec la méchanceté Le premier principe C'est que la méchanceté Est la conséquence De la chute de l'homme Au jardin d'Eden Et même Les premiers symptômes De la chute Et l'instant où l'homme A été chassé Dans les jardins d'Eden Selon Genèse 3 Verset 24 à 25 Les premiers symptômes De la déchéance De la corruption Ça a été la méchanceté Genèse 4 Verset 8 Nous dit Kayin s'est jetta sur Abel Et le tue Il frappe A cause de la souffrance Qu'il a à l'intérieur Comment son offrande a été acceptée Et mon offrande n'a pas été acceptée Douleur Parce que son ego Est touché Douleur Parce que sa valeur Propre Est a baissé Et la solution Je dois frapper Je dois faire mal A celui Qui a été préféré A moi Et Genèse chapitre 6 Verset 5 à 6 Nous montre la croissance De cette maladie Qui a commencé par Kayin L'éternelle vit Que la méchanceté des hommes Était grande sur la terre En créant l'homme Dieu avait un rêve Un projet D'être un communion Mais il assiste d'abord A la scène Kayin tue son frère Et les gens ne font Que se faire du mal L'éternelle vit Que quoi La méchanceté des hommes Était grande sur la terre Et je n'arrive pas A comprendre la suite La suite C'est que les pensées De leur cœur Étaient chaque jour Portées vers le mal Chaque jour Portées vers le mal On n'a aucune idée Jusqu'où l'homme Est devenu méchant Et peut devenir méchant L'autre La seconde guerre mondiale Une nation a dit Non On perd trop d'argent En fabriquant des balles Et en tuant les gens Et faisons des chambres à gaz On fera rentrer les gens On va augmenter la température La méchanceté On a fait des camps De concentration On a fait mourir Des gens de faim Lisez les récits De cette seconde guerre mondiale On vous parlera D'un célèbre docteur Allemand Docteur Mengele Qui prenait des gens Qui les amenaient Là où il y avait Le rail de train En mettant Toutes sortes Je ne sais pas moi Des tubes Voir comment l'homme Réagit devant La peur de la mort Il ouvrait le ventre Des femmes Juives Enceintes Pour voir Comment l'enfant vit Comment telle chose Se passe Méchanceté Les gens réfléchissent Aujourd'hui Non il faut fabriquer Des bombes à gaz On jette simplement Sur une ville Les gens hument Et puis ils meurent Lisez l'histoire De la seconde guerre mondiale Comment ils sont allés Jeter des bombes Au Japon Plus de cinquante ans Après Des enfants naissaient Sans un oeil Sans un membre Et ça c'est l'homme Contre son Semblable A cause des problèmes Raciales On a filé des enfants De six mois De huit mois On a frappé des enfants Contre les murs La méchanceté des hommes Était grande Sur la terre Toutes les pensées De leur coeur Était uniquement Vers le mal Les Français courants Dit les penchants De leur coeur Les portaient De façon constante Et radicale Vers le mal Parole de vie Il n'est pensé Qu'à faire le mal La Colombie Chaque jour Leur coeur N'est concevé Que Des mauvaises pensées Deuxième principe L'homme Sans Dieu Est naturellement Automatiquement Et intrinsèquement Livré à la méchanceté L'homme L'homme qui n'a pas Christ comme Seigneur et Sauveur Ne fait pas d'effort Pour être méchant Il exprimera La méchanceté Gratuitement Dans psaume 58 Verset 4 Les psalmistes Les confirment En disant Les méchants Sont pervertis Dès les saints Maternels Non Les hommes Ne deviennent pas Mauvais Ils sont Mauvais Et les mâles Grandis Les enfants Sont des anges Quel ange Un philosophe A dit L'homme C'est la nature Qui le rend Mauvais Non L'homme Est mauvais Et la nature Amplifie Les mâles J'en parle Au premier J'ai assisté Un petit garçon De 13 14 mois Quelqu'un a fait Tomber un biscuit En disant Regarde là Et puis il tire Qui lui a appris ça Ça vient De ce que Le bac Dans le cœur Mauvais Méchant Les méchants Les méchants Sont pervertis Depuis les saints Maternels Parole de vie Les gens sont Mauvais Dès leur naissance Dans Romain 1 Romain chapitre 7 Verset 14 Un homme Qui essaie De faire le bien Qui se barre Il dit Je suis vendu Au péché Je suis à la merci Du mal Je suis esclave De mauvaises choses Troisième chose Troisième principe Kayin est l'ancêtre De tous les méchants Donc si vous êtes méchants Dès aujourd'hui Commencez à appeler Kayin Grand-père Parce que c'est celui Qui a inauguré La méchanceté Genève chapitre 4 Verset 5 A 8 Nous les montre Et ce passage Nous montre Cinq choses Comme principes Que l'on peut voir Attacher à la méchanceté La première des choses Que Kayin Nous montre Par son comportement Vis-à-vis de son frère Abel C'est que la méchanceté Tire sa source Du coeur Kayin fut Irrité Et son visage Ne fut plus le même Deuxièmement La méchanceté La méchanceté D'abord Une pensée Avant de devenir Des artes Souffrance C'est sûr Il a commencé A trotter dans son coeur Que dois-je faire Troisièmement La méchanceté Nous rend faux Le verset où il dit Kayin adressa La parole à son frère Une autre version Il l'invita Quand ils sont En train d'aller L'un est vrai L'autre ne l'est pas L'autre est sincère Mais naïf Mais l'autre a tout calculé Tout planifié Je vais l'attirer Loin de regard des gens Je vais les frapper Quatrième La méchanceté Est une force Qui nous contrôle Et qui veut nous dominer Au verset 7 Il lui est dit Certainement Si tu agis bien Tu releveras ton visage Et si tu agis mal Les péchés Se couchent à ta porte Et notre version Il dit Tapis à ta porte N'est-ce qui est dans la suite Mais toi domine sur lui C'est-à-dire C'est possible Que nous puissions vaincre Ces monstres Qu'il y a en nous C'est pas toujours Obligé d'exprimer Ces mauvaises choses Qui montrent Mais c'est une force Qui nous contrôle Qui nous domine Cinquième chose La méchanceté Fait de nous des sources Des malheurs pour nous-mêmes Et des sources Des malheurs Tout autour Quand nous pratiquons La méchanceté Quatre entités Sont impactées Toujours dans le troisième principe Dieu était Imparté Nous-mêmes Notre prochain Ainsi que notre entourage A contre la méchanceté Genèse 6 Il se dit Dieu s'est répandu D'avoir fait l'homme Et il fut affligé En son coeur A bord de la méchanceté Français courant Il regretta D'avoir fait Les humains Sur la terre Et son coeur Fut rempli De tristesse Genèse 4 Verset 13 Après qu'il a été Méchant Écoute ce qu'il dit Lui-même Mon châtiment Est trop grand Pour être supporté Et Genèse 4 Verset 14 Il dit à Dieu Voici tu me chances Loin de la terre Je serai caché Loin de toi Je serai errant Et vagabond Mais la peur L'a envoyé désormais Quiconque me verra Me tuera Il a pensé Résoudre un problème Mais il en a crié Un autre Il vit dans la peur Proverbe 13 Verset 6 La méchanceté Cause la ruine Des cellules Qui les pratiquent Mais la méchanceté Fait mal Tout autour de nous Notre prochain Tout ce qui nous entoure Cause la méchanceté Des caïens Adam et elle Sont privés D'un enfant Bien aimé Ils ne mangent plus Ils ne sont plus Dans la joie Lui-même Il vit dans la culpabilité Job chapitre 35 Au verset 8 L'Abbé dit Ta méchanceté Ne peut nouire Qu'à ton semblable Parodé Le mal que tu commets Ne blesse qu'un homme Comme toi Nous sommes 107 Au verset 34 Par le pays fertile Transformé en pays salé A cause de la méchanceté Le quatrième principe La méchanceté N'est jamais cachée Elle se fait toujours voir Elle finit toujours Par sortir Elle se fait voir Par des trois manières Par des attitudes Par des paroles Et par des actions Si tu es méchant Si tu n'aimes pas un homme Même si tu le casses Ça finira par sointer Ça finira par sortir En attitude Ça finira par sortir En parole Et finalement en action Genèse 37 verset 4 Ils prirent Joseph En haine Attitude Mais deux Paroles Il ne pouvait lui parler Avec amour Joseph s'est donné des réponses Joseph Il ne peut lui parler Avec amour Je ne veux que demander Papa Il ne peut lui parler Avec amour Parce que la méchanceté C'était invité dans les cœurs Il est versé 20 Intentions Voici les faiseurs Du songe Qui arrivent Je suis frappé par la graveté Des mots Venez et tuons-les Tuer c'est ôter la vie Arrêter tout principe des vies Et puis il les vend Il les jette d'abord Dans une citerne Et puis il les vende Luc 6 verset 45 dit Les méchants tirent Des mauvais choses De son mauvais trésor Car c'est de l'abondance Du cœur Que la bouche Ta façon de parler de moi Me montre les sentiments Que tu as pour moi La façon dont tu parles De l'autre Est révélateur De ce que tu ressens Bon C'est vous qui avez vu Que la bila lui convient Moi je ne sais pas Si vous avez les yeux Pour voir Cinquième principe La méchanceté est une maladie Qui se présente Sous deux formes Chez l'homme Elle peut être esporadique Occasionnel Ou accidentel La deuxième forme Elle peut être permanente Et la plupart des fois Nous en tant qu'enfants de Dieu On est des fois méchants Occasionnellement Sporadiquement Confronté à une situation On veut s'en sortir L'exemple des méchants Sporadiques Et occasionnels C'est David L'acte qu'il pose Dans 2 Samuel 11 14 à 18 Que nous avons lu Ce n'est pas son style De vie Il est coincé Dans une situation Il ne voit que Cette issue Comme solution Mais quand nous avons lu Un roi 21 Parlant de Jezabel Jezabel Ce n'est pas une méchanceté Sporadique C'est une prouve Voilà les termes C'est son style C'est sa façon De se comporter Mais je me réouvrir Une parenthèse Que je frémerai rapidement Si c'est vrai La méchanceté Permanente Et constante Et mauvaise Et dangereuse La méchanceté Accidentelle Sporadique N'est pas moi Et des fois Nous n'avons aucune idée Tout enfant de Dieu Qu'on est Tout serviteur de Dieu Qu'on est Du potentiel Qu'on a d'être méchant J'en parlerai tout à l'heure Je ne sais pas Ce qu'il en est de toi Chaque fois Je me bats Avec ces monstres Qui sont en moi Cet autre Moi-même Qui n'est pas encore Totalement dominé Dans Jérémie Au chapitre 17 Au verset 9 Le prophète dit Le coeur de l'homme Est tortueux par-dessus tout Et il est méchant Qui peut le connaître Il veut dire Quand chacun de nous Il a un potentiel De méchanceté Et si Christ ne domine Pas tout notre être Nous vont des fois Faire comme monsieur Madame tout le monde Je ne sais pas Ce qu'il en est de vous Quelquefois J'ai eu des révélations De moi-même Et je n'étais pas fier De moi C'est un combat Devant lequel Je ne suis pas encore Totalement victorieux Continue à penser à moi L'une des premières fois J'ai découvert La méchanceté Qui habitait en moi C'est en 91 J'étais responsable Adjoint de la jeunesse De notre église Et durant quasiment Quatre ans D'organiser des activités Qu'on appelle Les cafés chrétiens Sors des campagnes D'évangélisation Et durant ces quatre ans Même si on priait Demandait la volonté De Dieu Les prédicateurs Ataient connus Un aîné à moi Qui en Afrique du Sud Et les modérateurs A titré Ataient connus Même quand on cherchait La volonté de Dieu C'était Roland D'Alovo Trépasteur Et tes autres Même quand on priait On savait déjà Il n'y a pas match On ne change pas L'équipe qui gagne Je n'oublie jamais En février 91 On s'arrête En prière La veille De cette activité Et comme d'habitude Seigneur Dis-nous Qui tu veux Pour la prédication Qui tu veux Pour la modération Les seigneurs A parlé par une soeur Les prédicateurs C'était mon aîné Qui est en Afrique du Sud Et quand on l'a cité J'ai dit Je connais la suite C'est un refrain Et au lieu Que mon nom soit cité Écoutez Comment la prophétie Ça a commencé Cette fois-ci Les seigneurs A voulu changer Les jours vers lui Et il a cité Les noms D'un autre jeune frère Qui était avec nous Dans le groupe On nous a posé La question A nous tous Et moi Qu'est-ce que vous pensez Je dis C'est Dieu Qui a décidé Dans mon coeur Je dis On a laissé Les grands roulants Est-ce que Pétueur ou Dieu merci Dieu n'étale pas Nos coeurs Si nos coeurs étaient étalés Ce que l'on trouve Bon Un kilomètre Une oreille De sein On verrait Qu'ils ont des cornes Avant qu'on a La réunion Quelques temps Notre responsable A encourager En disant Soutenons Celui qui va Modérer Celui qui va Procher Je l'ai dit A un ami Après Parce que Juste après On s'est tenu La main Dans la main J'ai dit A un ami Après Si la main Dans la main Était un circuit Électrique A mon niveau Il y avait Cours Parce que Quand on priait Moi dans mon coeur Je lui disais Est-ce qu'il y a Pourquoi il n'a Pas eu J'oublie Jamais La réunion A commencé Personne ne voyait Ce qui s'est passé Dans mon coeur J'avais rien En main Mais j'avais Un stylo Rouge Spirituel Dès qu'il a commencé J'ai dit Petit a raté L'introduction Il fallait L'obabouiter J'ai corrigé Tout ce qu'il faisait J'avais tout Arrêt Et la réunion Finie Les gens sont Venus vers moi Frère Roland Dallola C'était bien N'hésitez pas Comme quand toi Tu modèles J'ai eu deux réponses Une réponse officielle Que tout le monde A entendue Et puis une réponse officieuse Qui était en moi La réponse officielle Non frère C'est Dieu Qui a décidé Toutes choses Qu'en reviennent C'est ce qu'il a me dit Dans le coeur Je disais Méchant Je sais que cette méchanceté N'a existé Qu'en moi Ça ne peut pas exister Surtout chez Papa Adela Regarde comment il marche Sainteté Pureté Est-ce que ça peut être Chez Papa Bob Lualizo Pasteur Papa Bob Pasteur Papa Bob Prie pour nous les péchers Maintenant l'heure de notre mort Amen La deuxième fois Je découvre la méchanceté En moi C'est en 2000 Je quitte Nairobi Je viens prêcher la parole De Dieu à Bukavu Je prêche de lundi à jeudi Dieu s'est manifesté glorieusement Mardi, mercredi, jeudi Chaque matin j'arrivais au bureau Entre 8h et 9h Il y avait plus de 100 personnes Qui attendaient pour les entretiens Et puis voici le vendredi matin Le pasteur me dit Roland tu te reposes aujourd'hui Tu reprendras Samedi et dimanche pour clôturer Un pasteur venait d'ouvrir Ava prêcher aujourd'hui Je ne vous dis jamais Quand cet homme est venu Un boudon Pas très élancé Je me demande Quand il est monté pour le prêcher C'était un habit ou un pyjama L'habit était tellement pas propre Comme ça récrovit Des cheveux comme si La dernière fois qu'il est passé Chez un coiffeur C'est il y a 100 ans Mais quand il est monté pour prêcher Quelle puissance Quelle mpev Quelle force Il prêchait en Swahili Léo Et c'était Glorieux Et la réunion finie Le pasteur me dit Demain c'est pas tellement Seulement toi qui vas recevoir Lui aussi va recevoir Je m'approche vers le bureau Vers 8h30 Je regarde devant mon bureau Il y avait des chaises Et des mouches Et des moustiques Personne Et je regarde de l'autre côté Et on m'indique Que c'est le bureau du pasteur Les quinois diront Bercy Les quinois Il y a un bercy Il est plein J'arrive J'entre au bureau 10h Personne entre Je ne fais que lire ma bible Plein là-bas 11h Personne Je me dis Non il y a des retardataires Qui ne savent pas Que les révérends Roland Dalot Je sortirai comme si Je demande quelqu'un Mais c'est une manière De dire Et je retourne 12h Personne 13h Personne C'est là où j'ai découvert Que j'ai un monstre en moi Il n'est pas chez vous Il n'était que chez moi Et de temps en temps Il revient Les jeunes hommes Qui viennent me prendre Dans le véhicule Pour m'amener à l'hôtel Puis qu'on aille manger Il me dit Tu as vu le pasteur Là d'Ouvira Écoutez la réponse De votre pasteur Faites attention Aux gens qui viennent Du village Toi tu ne vois rien Peut-être il y a des films J'en parle à ma honte J'en parle à ma honte Et quand j'ai fini Tu feras des choses Inimaginables Sixième principe Il y a deux types Des méchants En rapport avec la prise De conscience Il y a des méchants Qui sont conscients De leur état De méchanceté Et des méchants Inconscients Enclin au mal Ils sont conscients Des fois ils pleurent Ils prient pour ça Mais il y a d'autres Qui ne sont Jamais conscients S'en tirent des villes En Samuel 24 18 à 19 Nous montre Un méchant Saül découvre Que David L'a épargné Alors qu'il était À sa mère Alors qu'il a même Détrout des villages Et même des villes Simplement parce qu'ils Avait hébergé David Et là David Et là David était Entre ses mains Et des gens L'ont laissé échapper Et l'inverse Maintenant c'est pas C'est lui Qui entre les mains De David Et David Devait les détruire Puis David s'arrête Il s'éloigne Puis il appelle Écoutez ce que Saül dit Il dit à David Tu es plus juste Que moi Car tu m'as fait du bien Et je te fais du mal Tu manifestes aujourd'hui La bonté avec laquelle Tu as agi envers moi Puisque l'éternel M'avait livré Entre tes mains Et tu ne m'as pas tué Un méchant Enclin au mal Inconscient quand même Mais 1 roi 21 17 7 à 16 Nous parlons de Jezabel Méchante Mais inconsciente C'est un principe Avant d'être un ensemble D'attitudes Des paroles Et d'actions La méchanceté Est d'abord une nature C'est parce qu'on est méchant Qu'on produit la méchanceté Les actes extérieurs Ne font que confirmer La nature intérieure David l'a dit Dans Samuel 24 Verset 14 Quand Saûl est donné Comment lui Il n'arrive pas à être méchant Mauvais vis-à-vis de lui Il dit Du méchant Vient la méchanceté C'est parce qu'on est Pourri Corrompu à l'intérieur Que l'on peut faire du mal Il termine en disant Moi je ne porterai pas la main sur toi Il veut dire Même si j'essaye Je ne saurai pas Même si Il n'a pas C'est pas ma nature Mais celui qui est méchant N'a pas besoin de faire d'effort Parce que c'est sa nature Mais la bonne nouvelle que j'ai En Christ Cette mauvaise nature Peut mourir Matthieu 7 16 à 18 Jésus dit Vous les reconnaîtrez Par leurs fruits Cueillons des raisins Sur des épis Ou des figues Sur des chardons Tout arbre Bon Porte des bons fruits Tout arbre Bon Porte des bons fruits Les fruits Que toi et moi Nous produisons Montrent notre nature intérieure Mais les mauvais arbres Ne peuvent que porter Des mauvais fruits Ou il tient principe La méchanceté Qui se montre Par l'inclinaison A vouloir Faire du mal à autrui A comme sous-bassement Et même porteuse d'eau Une autre tare La méchanceté Tire sa source De l'égoïsme Méchanceté et égoïsme Font toujours des pères On ne peut vouloir Faire mal à autrui Que si à ses yeux Autrui ne compte pas Il n'y a pas de méchanceté Sans égoïsme On est méchant Parce qu'on est centré Sur soi On n'a que soi-même En tête On n'a que ses intérêts Pour les méchants Il n'y a qu'une seule douleur Qui existe C'est sa douleur Pas la douleur des autres Quand les frères de Joseph Lui font mal Il ne pense pas à lui Il ne pense pas Ce qu'il peut ressentir Genèse chapitre 42 Verset 21 Des années après Eux-mêmes se rémemorent Leur égoïsme Associé à l'insensibilité Quand ils sont coincés Devant une situation difficile Écoutez ce qu'ils disent Oui nous avons été coupables Envers notre frère Car nous avons vu L'angoisse de son âme Quand il nous demandait grâce Et nous ne l'avons pas écouté Au fond de la citerne Je vois Joseph suppléant Il a supplié Insensible Centré sur soi L'égoïsme de David Livrant Uri à la mort L'égoïsme de Jezabel Détruisant un homme Privant une famille d'un père Pourvu qu'on puisse avoir Une vigne Neuvième et avant dernier principe Sur le plan pratique La méchanceté peut avoir Plusieurs visages Et même des visages Selon les dégrés La méchanceté peut se présenter Sous forme d'antipathie La méchanceté peut se présenter Sous forme de haine La méchanceté peut se présenter Sous forme de médisance On dit du mal Qu'elle peut être basée Sur des choses vraies Mais la motivation C'est détruire sa réputation La méchanceté peut avoir Comme visage La calomnie Dire de fausseté Pourvu que l'autre Soit moins considéré Payer des journaux Pour qu'on dise De fausseté Sur un adversaire politique Dire du mal D'un autre serviteur de Dieu Médisance Sémêler tout dans les autres Pour qu'on ne considère Pas l'autre serviteur de Dieu La méchanceté peut avoir Convisage les vols Déplacer un bien Appartenant à autrui Les jeunes gens Qui parlent français Ils savent réfléchir Un jour on m'amène Deux enfants De l'école du dimanche Il y a plus de douze ans Vous savez les gens Des enfants Qui étudient au loupio C'est bonne école Six ans Il avait volé Un truc de son frère De huit ans J'ai dit On m'a dit Que tu as volé Non pasteur Je n'ai pas volé J'ai emprunté Mais à vie Mais fais-le officiellement Vol Là à l'université Tu ouvres le sac de l'eau Tu prends son appareil Tu tires des billets Des banques Méchant Tu es venu Sur l'église Nous on est venu prier Toi tu souhaites Qu'on souhaite Qu'à plusieurs reprises Qu'on ferme les yeux Pour que tu voles Et tu es là Folles Escroqueries Tu amènes des faux diamants Des cailloux Et tu veux faire Faire une affaire A quelqu'un Des faux dollars Tu vends une parcelle A 15 personnes Tu prétends Que tu fais voyager Pour l'Europe Alors que personne Ne te connait Et que dire Des viols Un militaire En détachement A quelques endroits Trois mois Six mois Il n'a pas été En contact Avec sa femme C'est normal Qu'il ait des désirs Mais faut-il Aller prendre Une vieille dame Des 70 ans Parce que toi Tu dois ressentir Des frissons J'ai suivi Ces documentaires De militaires Cinq militaires Qui ont violé Une dame A l'est du pays Cinq Une vieille dame Des 75 ans Tout ce qui compte Les quelques sensations Qu'ils vont ressentir C'est qu'elle va devenir La douleur physique La douleur morale Ce n'est pas le problème Cet oncle Qui a cette disponibilité Il a 35 ans Cette petite nièce Qui commence à grandir Qui a 13-14 ans Vous savez combien Chez la femme Les premiers rapports Sexuels comptaient Normalement Tu les fais avec Violence Et elle est détruite Pour la vie La méchanceté La méchanceté C'est aussi voler Les fiancés De son ami Tu accompagnes ton ami Mais derrière le dos Tu retournes Tu crées une fausse histoire Pour qu'on laisse tomber l'autre Et six mois après C'est toi qu'on prête d'autre Tu lèves même La méchanceté Foller la femme d'autrui Tu as un ami Qui te fait confiance Et derrière Tu poses de tels actes La méchanceté Toi ami Tu voles Le mari De ton ami Tu l'appelles Ma copa copa On doit terminer La CPI Méchanceté La méchanceté Les mêmes à l'église J'en parlerai dimanche prochain Un mari qui trompe sa femme Toi petite soeur Qui sort avec Les maris De ta grande soeur 16 ans 17 ans Tu as des chignons Comme une sainte On pense qu'il n'y a rien Mais coupable Avec ses majités Rival de ta soeur Qui ne sait rien Qui fait confiance J'ai amené ma petite soeur On doit l'aider Mais derrière Tu voleuses Méchanceté Empoisonnement C'est vrai Tu n'es pas obligé D'aimer tout le monde Mais que je dise Prenez cette poudre Placée sur le micro De Freddy Il va aimer ça Et puis aux deux J'amène aussi Un gros bouquet De fleurs J'ai dit à madame Freddy Mes condoléances Les plus sincères Méchanceté Alors je suis dans les églises Vous trouverez Si dix pasteurs Vont prêcher Neuf Amènent leur propre micro Plus personne Ne fait confiance À l'autre On est allé à bouquet On était à 25 On nous a servi à boire Une heure après On s'est rendu compte Qu'avec mon ami Nous étions les seuls À boire Toutes les autres Bouteilles intactes On nous a dit Bon je sais que Blaise a prié Que je n'en parle pas Au deuxième minute Mais je vais en parler Je suis là avec Blaise À goma Il y a trois ans Traumatisé Il salue quelqu'un Il fait sortir Sa réserve de miel Poche droite Miel Poche droite Désinfectant Il salue juste Quelqu'un Il serait tout Dans son cœur Il se disait Banga Makambo Méfie-toi des problèmes Tout ça à cause De la méchanceté On prend son nom On paye de l'argent À quelqu'un De voleur Amé armé Où les gens Allaient les tuer Tuaire gage On peut ne pas aimer Tout le monde Mais est-ce qu'on peut En arriver jusque là Méchanceté De jeunes gens Qui jouent avec Le cœur de jeunes soeurs Cinq fiancés Vous savez Les cœurs de jeunes Ne sont pas des ballons Tu en a cinq Tu en a cinq Tu en a six Et les combles Des fois tu es dans Les ministères Il y a un projet De mariage J'ai un projet De mariage Avec toi On n'est dit A personne Et le jour Et le jour On t'est béni ici Les jeunes Fionnteries De ces vanules Méchanceté 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 Et en terminant Dixième principe La méchanceté Ne convient pas Au sein Et ne convient pas A ceux A celles Qui font profession D'être enfants De Dieu Dans Ephésiens Chapitre Cinq Au verset premier L'apôtre Il dit d'abord Devenez donc Les imitateurs De Dieu Comme des enfants Bien-aimés J'aime le verset Trois Il dit Qu'il n'a plus Cité Qu'aucune espèce D'impureté Ne soit même Nommé parmi vous Et il termine En disant Comme il convient Au sein Il y a des choses Qui conviennent Au sein Il y a des choses Qui ne conviennent Pas au sein Les mots Convenir En grec Vont dire Qui va ensemble Qui va en harmonie Ce n'est pas harmonieux D'être chrétien Et méchant C'est inconciliable La chrétieneté Et le désir De vouloir faire Mal à l'autre Et toujours Dans Ephésiens 5 Au verset 8 L'apôtre ajoute Vous appartenez à Dieu Donc on ne doit pas Trouver chez vous Certaines choses Il y a des choses Qu'on ne doit pas Qu'on ne peut pas Trouver Chez les supposés Enfants de Dieu Ephésiens 4 Et 31 Parmi les choses Qui doivent Disparaître Parmi les enfants De Dieu On dit Toute espèce De méchanceté Psalm 45 Au verset 8 Parlant de notre Dieu Il est dit Il aime la justice Et il y a la méchanceté Alors peut-on vaincre la méchanceté J'ai dit oui Il y a 4 conditions La première Être conscient De son existence Être conscient De quelle qu'elle habite Des jambes Quelqu'un a dit La méchanceté Qui habite Notre coeur Finira par Armer notre main Ou notre bouche Deuxièmement Être conscient Que nous ne pouvons pas Nous en débarrasser Nous-mêmes Et troisièmement Être conscient Que Christ a pourvu Par l'oeuvre de la croix Pour que nous puissions Vaincre et dominer Ce monstre Appelé méchanceté Et quatrièmement Crier au secours Et appeler à l'aide Les seigneurs Comme la personne Des romains 7.24 Qui dit Misérable que je suis Alors que le musicien savant Je termine avec Ce dernier récit J'en ai parlé une fois ici Il y a eu un moment Dans ma famille élargie Des petits couacs Des petits bobos On s'est cogné les têtes Et ça faisait quasiment Deux ans On ne s'est côtoyé plus J'oublie jamais Mon jeune frère Rémi revient du collège Boboto Et il pleuvait Terriblement Ce jour-là Il y avait Orage Fortement Et en sortant Il se cache Avec quelques amis Dans cet abri Que le gouvernement Avait à l'époque Fabriqué Il a foudré Il m'a dit Il a vu Deux personnes Qui sont tombées Les morceaux Des cervelles Sont sortis Par les narines Et par la bouche Mort sur les champs Tremblant Il a pensé Mon oncle Notre oncle Habite pas très loin d'ici Même si on a des problèmes J'aimerais aller Pour qu'il me rassure Il arrive sous la pluie Il toque sous les portails On pose la question Qui est là ? Il cite son nom Il entend de mes cousins Dire Ndoki Rentre d'où tu viens Tu es venu En sorceler Il dit Tous les réconforts Dont j'avais besoin Je commence à marcher Sur cette pluie Traumatisée Et pleurant Il est rentré Il m'a parlé J'insiste J'étais déjà né de nouveau J'ai servi le Seigneur J'ai jamais oublié J'ai commencé à trembler De colère Non seulement De ce qu'ils ont fait Subir à mon jeune frère Mais à plus Des qualificatifs Qui lui ont été collés Et trois jours après Je n'oublie jamais J'ai quitté cet endroit Pour aller à une réunion De la jeunesse De notre église Je vois 300 ou 400 mètres Quelqu'un qui marchait J'avais pas bien reconnu Qui est tombé Je demande Qu'est-ce qu'ils ont dit Ça doit être Quelqu'un qui a fait Une crise aiguë Je me suis avancé Comme ça arrive souvent D'être curieux Et qui je vois C'était mon cousin Celui qui avait Chassé mon jeune frère J'ai jamais oublié J'ai regardé J'ai dit deux choses J'ai dit Je rigole pas Et la deuxième J'ai dit Je suis arrivé A la réunion De la jeunesse Et juste quand On commençait à prier Celui qui devait Exotar Citer ce passage De Matthieu Si vous saluez C'est le monde Ce qui vous salue Que faites-vous D'extraordinaire Si vous aimez Ceux qui vous aiment Que faites-vous D'extraordinaire Il est allé plus loin Ne rendez pas Les mâles Pour les mâles Mais là c'est Ce passage des Romains Qui dit Surmonter le mâle Parlez bien Je me suis mis A pleurer J'ai dit Si lui-là Il était méchant J'ai pas été Meilleur J'ai été Aussi méchant Il y a des jours Où je ne suis pas Fier de moi Parce que Ce jour-là Il y a des choses Qui ne conviennent Pas au sein Mais que j'ai Berger Et que j'ai Pratiquer J'aimerais Nous a invité A baisser nos têtes En ce début J'aimerais lancer Deux appels Le premier Je ne vous demanderai Pas de vous lever Je vous demanderai Simplement De mettre Votre main Sur votre coeur Alors que je prêchais Vous aviez Comme devant vous L'image Que vous êtes Un méchant Vous louisez Aux autres Vous aimez louir Comme les frères De Joseph Vous avez des dispositions A faire mal Comme David Vous êtes prêts A faire mal Comme Jezabel Vous êtes prêts A faire mal Et vous voulez dire On séjour à cette heure Parce que Je n'ai pas Christ Comme Seigneur et Sauveur Il rentrera dans mon coeur Dans ma vie Va la diriger Que je serai vacciné De ce mal Mais quelqu'un d'autre Toujours dans ses premiers appels Va dire Parce que Je connais le Seigneur Mais j'ai lutte Avec ces monstres Et je dois dire À ma honte Il est souvent Et plus d'une fois Victorieux sur moi Avoue Je vous demanderai Simplement De mettre Votre main Sur votre coeur Le deuxième appel Qui nous concerne Sûrement Nous tous Ce mois Y compris Il y a quelqu'un Qui veut s'élever Avec moi En disant Pasteur Prie pour moi Que Dieu Me préserve De la méchanceté Qui ne convient pas Au sein Dans mes rapports En famille Dans mes rapports À l'université Au travail Avec mon fiancé Avec mon mari Avec ma femme Dans les ministères Dans l'église J'aimerais pas Que la méchanceté La nuisance Soit mon partage Nous allons chanter Ces cantiques Comme une prière Et je le sens Dans mon coeur Comme mon premier Cule Si cela ne vous dérange On va tous Se mettre à genoux Seigneur Prends soin De moi Je Besoin De toi Seul je ne suis rien Seul Je ne suis rien Seigneur Domine ce monstre Qui est en moi Qui trouve son plaisir Dans les malheurs Des autres Seigneur En soi Seigneur Maîtrise cette inclinaison Qui est en moi Qui a poussé Traillère A détruire l'autre Je me détruis Par ma bouche J'aime salir La réputation Derrière le dos Et quand je suis Devant la personne Je fais comme si Il n'est rien D'été Chante-toi Encore Seigneur Prends soin De moi Et le besoin De toi Oui de toi Seul Je ne suis rien Tu le sais Tu le sais Chante avec moi Cette robe Comment pourrais-je vivre ton amour Comment pourrais-je vivre ton amour Comment pourrais-je le faire Seigneur Seigneur Cela ne convient pas au sein Qui es-tu Et qui suis Je suis Seigneur Et qui suis Garde-moi Garde-moi Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy